Le truc c'est que j'ai pas 37 enfin là y'a rien mais vraiment rien quoi Il y'a toujours ce câble quoi mais je sais pas Ok je vais réessayer Pas moyen il est coincé Ouais je ne sais pas je ne sais pas Ça m'intrigue depuis que je suis arrivé sur cette plage Déjà le photomaton le fait de pas pouvoir l'alimenter je cherche depuis le début mais Le seul truc ça serait cette espèce de trappe que je peux pas ouvrir Ça m'étonnerait qu'un singe alcoolique me soit d'une grande utilité dans cette situation Ça va Joshua ? Autrement dit ok Joshua Il est plus heureux qu'un gamin dans une boutique de bonbons Je cherche à l'aider pas à saboter son travail Je sens que je vais avoir ce truc là dans la tête Bon je se tourne complètement Je pense que c'est moins d'un grand Je pense que c'est moins d'une bonne C'est moins d'une bonne C'est moins d'une bonne Non, là franchement Je vois pas où je peux récupérer de l'électricité Il me ferait un câble Quelque chose qui m'indiquerait une source d'énergie Mais je sais pas Sous-titres par Juanfrance Merde On dirait le beurre que j'ai donné à Joshua Hé Joshua, vous avez encore besoin du beurre ? Non mais j'ai du mal à croire que ce ne soit pas Il est encore plus gras que de la mayonnaise de fast food Pourquoi pas ? J'ai du mal à croire que les mécaniciens ne s'en servent pas Il en reste un beau morceau Ah si vous aimez tant que ça Si vous voulez je peux faire une pause Le temps d'aller chercher un truc à boire et je vous laisse avec la musique J'ai l'impression qu'il s'arrête tout seul au bout d'un moment quand même Je crois que j'ai passé 30 minutes sur cet écran tellement j'en pouvais plus Ça m'étonne pas Ça m'étonne pas Ça sort de nulle part en plus Ah mon tu craques ? Non mais c'est ça Je sais pas ce qu'il lui aurait passé par la tête à ce moment là Bon j'ai récupéré du beurre Je vois pas ce que je vais en faire Je sais pas si je peux pas débloquer le câble avec le beurre En plus regarde j'ai pas né ce traduit par quoi quoi Ça rend flou C'est clair Quel dommage que j'ai pas de confiture Ça aurait fait un chouette goûter Je vous jure Écoute j'en sais rien il est coincé Il est coincé je tente que C'est le seul objet que j'ai pas Ah non si ça j'ai pas fait Oui je suis d'accord mais bon Ok je vais réessayer Pas moyen il est coincé Je vais jeter un coup d'oeil sous la cabane Il fait vraiment noir Je vais rapprocher encore un Je vais peut-être du faire ça en premier Ah bah voilà Le câble est pris dans les racines d'un palmier Il doit être là depuis une éterne Je sais pas à quoi sert ce fichu câble Mais il est vraiment bien accroché Il est solidement accroché à une racine de palmier Impossible de le décrocher C'est un nœud tout bête Mais le câble étant en acier Il n'y a rien à faire Et bah le beurre toujours pas non ? Peut-être qu'en graissant un peu le nœud Je pourrais arriver à quelque chose Excellent Je l'ai décroché Après tout le mal que je me suis donné pour le détacher Je vais sûrement pas le laisser ici On avance, on avance Bonne idée Oh l'accroché à quoi quoi ? Voilà Ouais ouais Et c'est que la première partie du problème Ah mais le hammer non ? Je vais tirer de toutes mes forces Peut-être que la planche finira par céder On y va Ok Je vais avoir besoin de m'inscrire dans un club de gym Si je veux arriver à casser cette planche comme ça Des fois j'ai pas le droit de faire un voyage rapide Un double clic des fois ça marche Je me téléporte mais là Bon Soldat O'Connor Chef oui chef Je veux que vous escaladiez cet arbre encore une fois Oh merde C'est pas C'est pas ce que je voulais Attends mais quoi que je peux pas C'est le moment Ce truc doit être largement assez puissant Ça prendra qu'une seconde Il s'en apercevra même pas Ouais Vu le bruit que Le bruit que ça fait Quand même O'Connor n'a pas l'air très malin Mais bon Je préfère récupérer mes affaires On sait jamais Ça pourrait reservir Juste attends Revoilà O'Connor Je vais faire comme si j'avais pas bougé Voilà Chef Avez-vous entendu quelque chose de suspect pendant que vous étiez là-haut soldat Seulement des véhicules au loin chef Mais si je peux me permettre On monte à un arbre pour mieux voir chef Pas pour mieux entendre Très bien O'Connor Repos Enfin accéder à l'entrée de la cave Elle n'a pas l'air bien lourde Ah On progresse Oui C'est exactement ce que je suis en train de dire La vache Je vois rien du tout d'ici En plus ma nouvelle coupe bloque les rayons du soleil quand je me penche Je vais descendre Je verrai peut-être mieux une fois à l'intérieur Ok en douceur Comme je m'y attendais On n'y voit strictement rien Je vais attendre que mes yeux s'habituent un peu On dirait un placard qui sert à entreposer le vieux machin Vide Il fait noir comme C'est de là qu'émane cette odeur de gasoil Enfin les flaques de gasoil par terre y sont aussi pour quelque chose Il fonctionne Il sert à produire de l'électricité Il alimente probablement tout ce qui se trouve sur la plage Je serai probablement pas capable de le remettre en route ensuite Je veux pas prendre de risque Le panneau électrique Il est possible de couper ou d'allumer le courant de plusieurs endroits de la plage Depuis ce tableau Bon à première vue Il y a 6 contacteurs correspondant à 6 endroits précis Plus un disjoncteur général Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui faites mumuse avec le disjoncteur, Kaimi ? Euh... c'est possible ? Ouais, bah vous allez me rendre mon courant tout de suite Parce que mon ventilateur s'est arrêté et il fait une chaleur à crever aujourd'hui Ok Bucking, Bronco, ça doit être euh... Le bison mécanique Ça c'est le bar Ça c'est le bar Eh ! J'ai plus de courant ! Ça va pas ça ! C'est le bar Euh... Faut y voir, logiquement j'ai du... Heureusement qu'il n'y a pas trop de marche Le photobaton et le bison mécanique ça doit être bon normalement Ou alors j'ai rien compris Alors Brian Ça vous dirait un petit tour sur le bison mécanique ? Quoi ? Ça y est ? Vous l'avez réparé ? J'ai terminé mes petits bidouillages Et pour info c'est... C'est une bisonne J'ai eu tout le temps de l'examiner par... En dessous Je sais de quoi je parle C'est malaisant Une bisonne ? Pas de problème ? Ouais Elle marche ? Bien sûr ! Allez, allez ! Eh ! Où allez-vous ? Il faut trouver le professeur Simon ! Venez ! Il faut nous dépêcher ! Vous allez devoir attendre encore un peu J'ai deux ou trois trucs à régler par ici avant de partir Ok ! Je vais vous attendre dans ma hutte Mais essayez de faire vite N'oubliez pas que toute une civilisation extraterrestre Attends que vous ayez réglé vos deux ou trois trucs Mon dieu ! Je vais finir par avoir besoin d'une thérapie si je continue à discuter avec cet allumé C'est pas que je fasse pas confiance à Joshua Mais il vaudrait mieux l'essayer Loquelani ! Tu pourrais allumer le bison mécanique s'il te plaît ? Ok bonhomme ! Fais nous voir si t'es un homme Waouh ! Ça bouge déjà ! Maintenant que j'y pense ! Y a pas beaucoup de bisons dans les rues de New York, non ? Nerveuse, hein ? Ok ! Donc ça c'est fait ! Ouais ! Mais d'abord ! Loquelani ! Viens faire une photo avec moi ! Ok j'arrive ! Ce serait dommage de laisser vide un de ces trous Et puis si les choses tournent mal, au moins j'aurai une photo de moi en train de surfer à Hawaï avec une fille ultra sexy ! Il faut songer au lot de consolation ! Ok ! La voilà ! Je mets le jeton ! Vite ! Y a un compte à rebours ! C'était marrant, non ? Ouais ouais ! Bon ! Je retourne au bar ! J'aime pas laisser à Ola ni seul trop longtemps ! J'ai aucune idée de pourquoi je fais ça ! Bon, ça s'est bien passé ! Génial ! On voit tout de suite que ce sont des faux corps, mais je l'aime bien quand même ! Ah mais si ! C'est pour euh... C'est pour montrer à... C'est pour montrer au colonel ? Enfin au commandant ? Enfin euh... Le fait qu'on allait faire le bison, c'était pas... Je devais pas voir ça avec elle ! J'ai pas croisé grand monde dans les environs ! Ouais ! La population de l'île a été réduite à quelques amis à moi ! Et... à ce type habillé comme un moine qui est arrivé la nuit dernière ! Plus moi ! Et les militaires que vous n'avez pas pu louper ! On va changer de sujet ? Ok ! Si vous n'avez pas de meilleures excuses ! Bon bah je vais faire un tour ! A plus tard ! A plus ! Bon ! Y'a un truc que j'ai zappé... Cette folie le débarque ! Voyons ! Enfin façon de parler ! Oh bordel de... Je crois qu'un sac de sable vient de me tomber sur la tête ! Ou un truc comme ça ! Eh ! Y'a une tige métallique là-haut ! Eh ! C'est un détecteur de métaux ! Ça ça peut servir ! Je garde ! Et puis ça évitera que je me le reprenne sur la tronche ! Ça fait mal ! Le pire truc dans ces cas-là... C'est les bleus qu'on se fait à cause du bazar qu'on transporte ! Et on peut pas dire que je me promène les mains vides ! C'est vrai ! C'est toujours utile de savoir où trouver du carburant ! Mais je vois pas quoi en faire pour l'instant ! Et puis dans quoi le transporter ! Ah ! Toute cave qui se respecte se doit d'être dotée de vieilles planches posées contre un mur ! C'est comme les mâles dans les greniers ! Les boîtes à chaussures dans les garages ! Ou les confitures chez les grand-mères ! Ça doit être mentionné dans le cahier des charges ! Je vais en prendre une petite ! Elles sont complètement moisies ! Bon bah c'est pas la peine ! Vu leur état, je pourrais absolument rien en faire ! Pas ce que je vais faire encore de tout ça mais ok ! De l'air ! Mais le bison l'a bien réparé pour quelque chose ! Ryan Créta ! Nokelani, je voulais vous demander quelque chose ! Ryan Créta ! Oh ! Désolée ! Je dois être la plus mauvaise serveuse de tout le Pacifique ! Qu'est-ce que je vous sers, Kaimi ? Euh... non, j'ai pas vraiment soif ! Je voulais juste papoter un peu ! Parlez-moi encore de ce logiciel de relookage magique ! Gris Pen Pro ? Il est génial ! Vous serait-il possible d'utiliser Gris Pen Pro pour me faire ressembler à quelqu'un d'autre ? Ouais ! Mais il faudrait m'apporter une photo de la personne à qui vous voulez ressembler ! Plus une de vous ! Pourquoi ne pas prendre une photo de moi ? Je suis sûr que vous devez avoir un appareil photo numérique hyper sophistiqué, non ? J'avais ! C'est un des problèmes quand on sort avec un voleur professionnel ! Je vois pas où l'on en vient ! Je vois pas où l'on en vient ! C'est une différence ! On peut parler de tout ce qui vous chante ! Je vois pas où il veut en venir avec cette histoire de photo ! Bon bah je vais faire un tour ! A plus tard ! A plus ! Brian Menteur ! Brian Gronier ! Oh il est déjà 10h du matin ! J'ai pas peur d'y arrêter moi ! Ah mais attends ! Même si je vois pas trop l'intérêt ! Ouais ! Mais ça va pas servir à grand chose hein ! Tant que j'aurai pas les deux photos, je pourrai pas me mettre au travail ! Vous en faites pas ! J'aurai l'autre très bientôt ! Ok Kaymi ! Je vous attends là ! Loquel Annie ! Regardez ! Brian David ! J'ai la deuxième photo ! Je vous l'avais dit ! Waouh ! Je suis hyper impressionnée ! Bon bref ! Je vais aller dans ma hutte pour scanner les photos ! Ensuite nous verrons si j'ai tout ce qu'il faut pour vous maquiller en fonction de ce que me dira Gris Pen Pro ! Je dois venir avec vous ? Pas la peine ! J'en ai pas pour longtemps ! Je préfère que vous restiez là pour surveiller Aolani ! Ok ! Mais je vais d'abord aller vérifier qu'il y a du courant dans votre hutte ! Ah oui j'avais peut-être euh... Oui ! Le levier a été baissé ! J'ai bien fait de venir ! C'est prêt ! On peut commencer ! Poutou ! Qui c'est qui va être un gentil garçon ? Maman va s'en aller juste une minute ! Et pendant ce temps Aolani va faire joujou avec tonton Kaymi ! D'accord ? Un autre Mai Tai poupée ! Vous en faites pas ! Je vais prendre soin de votre perroquet ! Cacat Ouest ! C'est un cacat Ouest ! Brian Connard ! Cet oiseau a tout compris ! C'est l'oiseau de la vérité quoi ! Et puis malgré ce qu'a dit Lokelani Je suis sûr qu'il reste de la bière ! Viens ici ! Hé ! Fichu primate ! Regarde ce que t'as fait ! Est-il donc devenu impossible de prononcer le mot bière ? Sans qu'un lémurien d'Ipsoman surgisse pour me pourrir la vie ? Bon ! Il faut que je retrouve ce perroquet avant que Lokel... Oh non ! Elle revient déjà ! Faut pas qu'elle me voie ! Ou me cacher ! Ou me cacher ! C'est pas passé loin ! Bon ! Eh ben j'ai plus qu'à me mettre en quête d'un perroquet ultra vulgaire ! Sinon Lokelani me haïra jusqu'à son dernier jour ! Mais ! Mais quel enfoiré ! Ça m'embêterait un peu ! Kaimi ! Où êtes-vous ? Merde ! Elle va me découper en rondelles ! Euh... Quoi tu dégâchais ? Bon ! On va dans ma hutte ? C'est pas ma faute ! J'ai... Hein ? Tout est prêt pour votre maquillage, c'est bon ! Et en plus je vous ai ramené un petit cadeau ! Tenez ! Mais elle est aveugle ! Waouh ! Ça te fait ressembler ? Vous êtes une artiste ! Et vous m'en voulez même pas pour ce qui s'est passé avec Aolani ! Vous êtes génial ! Aolani ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon petit choubi ? Où est Aolani ? Mon petit oiseau à moi ! Mais où est-il passé ? Euh... Donc euh... C'est par là votre hutte, c'est ça ? J'espère que vous avez une bonne explication à me fournir ! Euh... Ben... Euh... Par où commencer ? En fait, d'un seul coup, une vingtaine de Lémuriens éméchés ont surgi de nulle part ! Et... et alors euh... J'ai sauté sur le bar, en brandissant une bouteille de scotch et j'ai crié... Arrière, méprisable créature ! Sinon vous allez tâter de ma bouteille en verre et bréchée qui coupe très fort ! Alors euh... Ils ont répondu... Ventre bleu ! Ce scélérat n'a pas l'air décidé à lâcher son grog si facilement ! Alors c'est frappé ! Feinté ! Pareil à droite ! Pareil à gauche ! Jusqu'à ce que... On luttait pour repousser la horde d'envahisseurs jusqu'aux confins de la jungle ! Et défendu de ma vie ce charmant établissement balbière ! Mais hélas, trois fois hélas, à mon retour... Aolani avait disparu ! C'est dingue hein ? Mais oui ! Le scotch, les singes... Les hommes, oui ! Ça parade, ça fait des promesses ! Il suffit que la fille ait le dos tourné pendant deux secondes... Et pouf ! Ils disparaissent en oubliant tout ! Mon cher Kaimi ! Si vous croyez encore que je vais vous aider après ça... Alors ça veut dire que vous êtes encore plus cons... Que tous les autres représentants de votre sexe réunis ! Maintenant dégagez ! Je ne veux plus jamais vous revoir ici ! Ryan ! Connard ! C'est bien de le reconnaître ! Ce petit coquin doit pas être bien loin ! Bon bah... Je file à sa recherche ! Ça m'apprendra à me promener avec un animal exotique aussi mal élevé ! En même temps... Elle aurait dû coller son piaf à son perchoir avec de la superglue ! Enfin bon, ce qui est fait est fait ! Je vais partir à sa recherche ! Si je le retrouve, peut-être que l'okelani me pardonnera ! Et si tu rejettes la faute sur un ému, rien qu'une fois encore t'as... ... arraché à son milieu naturel et que tu as alcoolisé plus ou moins volontairement quoi ! ... Brian gros connard ! J'ai pas à dire hein ! ... ... ... ... Ah non ! Hors de question que je remette un pied dans cette foutue jungle ! Bon, il est 2h10, est-ce que je pousse ? Au point d'aller chercher le pigeon. Bon je peux essayer, je peux essayer mais si c'est trop de galère, ça sera direction Dodo. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est chiant quand on clique là, quoi. Bon, bon, je... Regardons Brian marcher. Ah mais il est dans l'arbre là ? Ça me laissera le temps de glisser la photo trafiquée dans son livre. Ça c'est de la gestion de projet efficace. Moi j'ai cru qu'il était parti loin. O'Connor, il y a un perroquet dans ce palmier. Vous allez vous remuer et me le descendre immédiatement. Prouvez-moi que votre entraînement a servi à quelque chose. Chef, oui chef ! Mais c'est pas possible ! Hop, dans la poche. Ah non, pas celle où j'ai mis casse-bonbon. Ça pourrait faire du grabuge s'il décidait de se réveiller. Bizarre quand même. J'ai vu ni sang ni trace de balle. Bien sûr que non chef ! J'ai tiré 7 millimètres au-dessus de sa tête chef. Juste assez haut pour que l'onde de choc le fasse tomber. Chef ! Quoi ? Mais il est mort là ! Ce perroquet n'est plus ! Il a cessé d'exister ! Il a expiré et rejoint son créateur ! C'est un ex-perroquet ! Il a sûrement eu peur chef ! Je n'avais pas été informé de la fragilité cardiaque de l'animal, chef ! Dans le cas contraire, j'aurais utilisé des pierres, chef ! Elles sont aussi efficaces, mais potentiellement moins effrayantes, chef ! Vous vous foutez de moi ! Négatif chef ! Connaissez-vous quelqu'un capable de descendre une cible avec une seule balle à une distance d'un kilomètre par vent de face, chef ? Euh, non. Moi non plus, chef. C'est tout ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Est-ce une demande d'information, chef ? Bah, laissez tomber. Oh, j'y crois pas, j'y crois pas. Finalement, je plains les gradés. Ça doit vraiment être exténuant de donner des ordres à des types qui prennent tout au premier degré. Bon, au moins, j'ai réussi à placer ma photo trafiquée. Par contre, pour l'oiseau, à moins d'un miracle... Mais il est mort ou pas ? Il est tellement raide qu'on pourrait assommer quelqu'un avec. Bon, bah, il ne me reste qu'une solution. Croiser les doigts et m'attendre au pire. Mais je lui rends dans cet état-là ? Je vais voir ton dude. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Cette idée ne me plaît pas. Alors, Knife ? Ça roule ? Comme tu le vois, Braille. Et toi ? C'est cool. Bon, bah, je vais te laisser t'entrer. Un plus... Alors, l'autre ? Re-salut, Kai. Aloha, Brian. Bonneuf. D'après Loquelani, ton grand-père était un sorcier docteur. Nani, coqui, Loquelani, hein ? Ouais, mon grand-père et mon arrière-grand-père avant lui ont assumé le rôle de Kahuna officiel de l'île, ainsi que de sorcier docteur officiel du dieu des volailles. Ah oui, c'est ça, j'avais zappé, j'avais zappé la résurrection des poulets fermiers de la Belle-Rouge. C'est vrai que ton grand-père était capable de ressusciter les oiseaux morts ? C'était sa spécialité en tant que Kahuna. On l'appelait Kinipapamoa. Ça signifie le roi des volailles malades. En gros, il était si célèbre qu'il est passé à la télé dans le monde entier, bro. Enfin, jusqu'à ce que l'Association Nationale des Amis des Oiseaux ne l'accuse de mauvais traitement sur nos amis à plumes. Il n'a jamais plus été autorisé à ressusciter un oiseau après ça. Il s'est donc mis à apprendre le Reiki, afin de s'en servir comme remède contre la gueule de bois. Mais ce n'était pas son truc. Peut-être parce qu'il n'avait qu'une seule main. Déjà vu que tu as réparé le taureau et après pour ton perroquet. Je sais pas, c'est-à-dire que tu as réparé le taureau. Oui il y avait une histoire avec son au bord. Le Kelani m'a parlé de ton hors-bord. Elle est trop, le Kelani. Qu'est-ce qu'il aime au hors-bord ? Pourrais-je emprunter ton hors-bord ? Désolé, dude. Si les militaires te chopent, ils vont te démolir et couler mon bateau. Après, fini la quête des vagues, les cours de caille et le monde du surf. En plus, j'ai passé la matinée à le réviser et j'ai pas envie que tu me le bousilles, dude. Je dois fatiguer un peu parce qu'il est tard, donc c'est possible que j'ai complètement zappé un bout de jeu. Mais je vois pas le rapport entre le taureau, le hors-bord et le perroquet. Enfin, le KKTOS. C'est quoi l'essence du surf, si je peux me permettre ? Oh, dude. Le surf, c'est... c'est un mode de vie, tu vois. D'un côté, il te pousse à te laisser emporter par les courants de la nature. Et de l'autre, il te permet de contrôler la situation histoire de pas te gouffrer. Pour atteindre ça, donc, l'essence du surf, il te faut deux choses. Équilibre et anticipation. Trois jours. Trois jours sans la moindre vague, dude. Oh, c'te misère. T'as pas la bonne réplique que tu as choisi. Ah, merde. Non. Pour en revenir à ton hors-bord. Il cartonne, hein. Tu utilises ton hors-bord pour chercher des vagues sur les îles avoisinantes ? Non, ça, c'était avant, dude. Les types en kaki m'ont dit qu'ils me descendraient si je m'en servais. Ils doivent vraiment détester le surf, dude. Y'en a même un qui m'a dit qu'il avait envie de prendre un hélico pour survoler la plage et pour se servir de moi comme cible d'entraînement. Non, mais attends. Y'a de ces dingues, j'te jure. De quoi on parlait déjà ? Euh, j'sais pas, dude. De surf ? Si je te disais où tu pourrais t'entraîner à surfer tout de suite, tu me prêterais ton hors-bord ? Ah, mais là, dude, tu déchires encore plus que les Red Hot Chili Peppers ! Où j'dois aller ? Prends ta planche et suis-moi. Ok, dude, j'ai pigé. Elle est où, la caméra ? Non, non, Naif. C'est très sérieux. Ah ouais, ben c'est le truc le moins sérieux que j'ai jamais fait, dude. Et j'ai de l'expérience dans ce domaine. Tu vas vite changer d'avis. Lokalani, on pourrait avoir du jus ? Ok, mais je fais ça uniquement pour Naif. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, délire, dude. Alors, c'est réglé ? Tu peux t'emprunter ton hors-bord ? Oh, mais grave, ouais ! Il est tout à toi, dude. Yes ! La première partie de mon plan est un succès. Je vais pouvoir me concentrer sur le reste. Pénétrer dans le camp. Et nous... Crête l'horbor. Même si je vois pas trop en quoi ça va m'aider avec le pigeon, mais... ... Ok, donc l'histoire du dieu... du docteur Volai, là, c'est... ... Re-salut, Kai. Aloha, Brian. Quoi de neuf ? D'après Lokalani, ton grand-père était un sorcier docteur. Nanikoki Lokalani, hein ? Ouais ! Mon grand-père est... Ah ouais ! C'est vrai que ton grand-père était capable de ressusciter les oiseaux morts ? C'était sa spécialité en tant que Karuna. On l'appelait Kinipapamoa. Ça signifie le roi des volailles malades. En gros, il était si célèbre qu'il est passé à la télé dans le monde entier, bro. Enfin, jusqu'à ce que l'Association Nationale des Amis des Oiseaux ne l'accuse de mauvais traitement sur nos amis à plumes. Il n'a jamais plus été autorisé à ressusciter un oiseau après ça. Il s'est donc mis à apprendre le Reiki, afin de s'en servir comme remède contre la gueule de bois. Mais... Ce n'était pas son truc. Peut-être parce qu'il n'avait qu'une seule main. Mouais... C'est les mêmes fronces que tout à l'heure, en fait. Tu dois t'y connaître un peu en sorcellerie, non ? Mon grand-père m'emmenait tout le temps dans sa Hawaï. Sa hutte, rituel. C'est là qu'il m'a enseigné tout ce qu'un bon Karuna... Ah non, ça ne me l'avait pas dit ça, si ? Les requins sont les esprits de nos ancêtres. Pour ressusciter une volaille, mélanger un peu de... Ah non, il ne me l'avait pas dit ça. Fais-ci, fais-ça. Il faudra qu'on parle un peu de sorcellerie, un de ces quatre. Ok, bro. Bon ben, je vais me promener un peu sur l'île. Alors, à K.O. à Brian ? Moi, je vais reprendre ma séance de méditation. C'est sûrement une perte de temps. Mais j'ai déjà fait bien plus bizarre. Kai, je parie que tu es capable de ressusciter les volailles, comme ton grand-père. Je ne sais pas trop, Brian. Il n'y a pas trop de volailles dans le coin, en plus. Alors bon... Un perroquet, ça fera l'affaire ? Eh, bro. Mais c'est à Ollani. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Euh... Il s'est envolé vers des cieux plus bleus, mais... Des cieux plus bleus ? Non, bro. Il n'est pas complètement mort. Il est juste quasi mort. Du genre... Légèrement non vivant, ou plutôt... Temporairement décédé. En fait, bro, le terme technique employé par les Kahuna serait... Il a un mal de vie. N'empêche, ça m'étonnerait que je puisse l'aider. Et puis, il y a un petit problème. Je ne pourrais essayer de le ressusciter que dans la Hawaï de mon grand-père. Sa hutte de sorcier docteur. Et je ne sais plus du tout où elle se trouve. Mais... Tu m'as pourtant dit que ton grand-père t'y emmenait souvent. Ouais, bro, mais j'étais tout petit. J'ai jamais vraiment fait attention à la route qu'on prenait. J'ai bien dû la chercher un million de fois, mais... Que dalle ! Je crois qu'elle était au nord-est de l'île. Il y avait... Quelques vieilles tombes à côté... Et... Et ben, c'est tout. En plus, sans ma jambe, il faudrait un sacré vent pour atteindre cette partie de l'île. Bon sang. Moi qui pensais avoir trouvé la solution à mes problèmes, il faut que j'essaye de localiser cette hutte. Mais si les soldats ont décidé de quadriller toute l'île, je risque d'avoir du mal à mener mes recherches. Non. Effectivement... Il est toujours sur le bison. Euh... Ouais. Je vois pas trop comment... Je peux pas y aller, c'est fermé. Je peux pas y aller, c'est fermé. De l' Les chutes, de Tikki. Profitez bien de votre visite. Tu parles que j'en profite de la visite ? Comment je pourrais faire pour localiser une hutte ? Demandez gentiment je ne suis pas tellement sûr que ça marche, j'aurais essayé mais il a dit que les militaires avaient le quadrilier de toute l'île. Bon ça coûte rien de tenter. Je suis un peu perplexe mais... N'importe qui d'autre t'aurai déjà envoyé bouler. Felton, ne quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. A vos ordres. Leslie, c'est le type qui veut dire un mot au colonel. Un instant mon colonel. Merci Felton. Vous, approchez s'il vous plaît. Monsieur ? C'est bien noté mon colonel. Il faut qu'on voit sur le front. Votre nom ? Brian Basco. Eh bien, Monsieur Basco, attendez ici. Monsieur, machin désire vous parler mon colonel. Dis ça ? Dites-lui que je dors, Flowerpot. Mais il peut vous entendre parler en ce moment même mon colonel. Je dois parler dans mon sommeil, Flowerpot. Non papa, tu serais plutôt du genre à ronfler. Flowerpot, votre mémoire est encore plus pourrie que celle de ces vieux croutons de l'état-major. Mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de papa et de maman dans l'armée. Approchez une minute. Je vais vous expliquer quelque chose. Et sortez-moi cette chemise de votre pantalon. Vous avez l'air d'un petit chouchou à sa maman. Écoute-moi bien Lester. À ton avis, pourquoi je t'appelle Flowerpot ? Parce que c'est mignon ? Non ! C'est tellement débile comme nom que personne ne se doutera jamais qu'il est faux. Si mes troupes venaient à découvrir que j'ai engendré une lopette comme toi, elles perdraient confiance en moi et je l'aurai dans le cul. Tu piges, fiston ? Laisse-lire. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Ça m'étonnerait que ça m'avance beaucoup. Mais bon après tout. Bah je sais pas. On l'a fait pour la fille tout à l'heure donc euh... Même si je vois pas comment je vais récupérer l'info mais bon. Et autre chose non ? Non, je préfère ne pas en abuser. Je vais finir par me faire prendre. Hors de ma vue Flowerpot ! Vous pouvez entrer Monsieur euh... Monsieur. Merci. Vous êtes toujours en vie vous ? Êtes-vous enfin décider à me dire ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Je suis sûr que c'est dans Slack que Gina est tombé. Et là j'ai... Comment je fais pour obtenir les résultats ? Faut que j'y retourne encore ? Je vais pas leur demander poliment euh... C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai un vieux copain qui bosse ici. Je voudrais juste passer et lui faire un petit coucou. Seul le colonel peut autoriser quelqu'un à voir le camp mon pote. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? T'as de la chance que je sois sympa. N'importe qui d'autre t'aurais déjà envoyé bouler. Elton, ne quitte pas des yeux. Lesley, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. À vos ordres. Lesley, c'est le type qui veut dire un mot au colonel. Un instant mon colonel. Merci Felton. Vous ? Approchez s'il vous plaît. Monsieur ? C'est bien noté mon colonel. Votre nom ? Brian Basco. Eh bien Monsieur Basco, attendez ici. Monsieur, machin désire-vous parler mon colonel ? Qui ça ? Dites-lui que je dors Flowerpot. Mais, il peut vous entendre parler en ce moment même mon colonel. Je dois parler dans mon sommeil Flowerpot. Non papa, tu serais plutôt du genre à ronfler. Flowerpot, votre mémoire est encore plus pourrie que celle de ces vieux croutons de l'état-major. Mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de papa... J'ai l'impression que c'est un peu rien comme cela. Je pourrais demander de l'aide, mais je préférerais le faire avec un autre téléphone. Encore juste une petite chose mon colonel. Les coordonnées de la hutte abandonnées sont 24 degrés 33 minutes... Ah bah voilà ! Attends, je vais demander ! 157 degrés 2 minutes et 15 secondes ouest. Je ferais bien de noter ça avant de l'oublier. Mais qu'est-ce que je peux bien en avoir à foutre ? Et sens-moi cette chemise de ton Falzard ! T'es plus à l'école nom de dieu ! Ok, donc si ça a bien marché. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Du balai, Sybille ! Bon, du coup, il faut que je trouve un GPS où donner les... Fournir les coordonnées. O'Connor, il n'a pas ce qu'il faut. Je veux pas qu'il se demande où j'ai pu l'obtenir. Voilà. À part lui, franchement, je vois pas. Il est pas aussi pour... Ou alors peut-être qu'il en a un ? Bro, là. Il connaissait-il mieux que personne, c'est sûr. Mais de là à ce qu'il parvienne à localiser la hutte de son grand-père à partir de coordonnées, faut pas abuser. J'ai bien fait de noter ça. J'ai bien fait de noter ça. C'est qu'il y a un GPS dans ce jeu. Bonne question. Non, en plus, je fatigue... Je fatigue bien, là. J'ai vraiment du mal à réfléchir. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, ça commence à faire tard, puis je commence vraiment à fatiguer. J'ai du mal à réfléchir. Ça m'intrigue quand même, hein. C'est m'intrigue, mais bon, j'en reprendrai demain, hein. C'est pas... C'est pas un souci. Je vais essayer d'aller me reposer un petit peu. Ben, merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à cette heure si tardive. Merci VADRétro pour le... Pour le raid. Merci syntaxe pour le raid, comme d'hab. Merci beaucoup. Oh, je vais sauvegarder quand même. C'est quand même con de... Voilà. Merci à tous. Merci pour... Pour votre compagnie. Toujours... Toujours un plaisir. Euh... Qui c'est qu'on peut... Les raids ou le filier? Sûrement en stream. Les plus vus écrire depuis un moment. Voilà. Yes. Du FenixRide. Allons voir où il en est. Eh ben, merci à tous. Merci Maddevil. Merci à tous d'être... D'être passé. D'être resté. Un grand... Merci à tous, comme d'habitude. Et puis à très bientôt, à la prochaine. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bonne fin de soirée, euh... Si... Si vous allez faire euh... Vous allez voir d'autres streams, d'autres activités. Et puis euh... Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Et sinon bah... A tout de suite. Sur le stream de Wolfie. Allez. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501. Bonne nuit. Bonne nuit.